Un palais de position initiale x égale 0 est placé au contact d'un ressort au repos de masse négligeable. On pousse le palais contre le ressort jusqu'à la position x égale moins d sur une surface sans frottement telle que représentée ci-dessus. Le ressort est ainsi comprimé sur une distance delta x égale à d. Donc on a le palais qui part d'ici, la position x égale 0, et au début il est simplement en contact avec le ressort. Le ressort là est tout simplement au repos. Puis on comprime le ressort en poussant le palais vers la gauche sur une distance d. C'est ce qu'on nous dit ici dans l'énoncé, le ressort est comprimé sur une distance delta x égale à d. On déplace le palais d'une distance d, ici jusque là, le ressort est comprimé sur sa distance d. Donc on se retrouve en position x égale moins d. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors ensuite, on lâche le palais. A partir de x égale 0, la surface devient rugueuse. Donc ici, sur la partie grise. Le palais poursuit son itinéraire et s'arrête finalement en x égale 3D. Donc ici, ce qui est représenté là. Alors en effet, lorsqu'on comprime le ressort, on fournit un travail. Donc ce travail, cette énergie, est stockée dans le système palais-ressort sous forme d'énergie potentielle. Et lorsqu'on relâche l'ensemble, cette énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique. Ce qui va donner de la vitesse au palais qui va accélérer. Donc depuis la position moins d jusqu'à la position x égale 0. A cet endroit, le ressort est de nouveau au repos, sans aucune compression. A partir de là, il n'exerce donc plus de poussée sur le palais. Le palais contient alors une certaine quantité d'énergie cinétique. Alors s'il n'y avait pas de frottement sur toute cette partie grise, il continuerait d'avancer sans jamais s'arrêter. Alors autant ici, on suppose que la résistance de l'air est négligeable. En revanche, il y a bien un frottement de surface. Le palais va donc ralentir de manière constante. En effet, une force de frottement s'exerce sur le palais, sur toute cette partie grise. C'est bien ce qu'on lit ici dans l'énoncé. Le coefficient de frottement cinétique entre le palais et la surface rugueuse est mu. Donc une constante. On a une force de frottement constante sur toute cette partie grise. Alors on va lire la première question, la question A. Dans le repère ci-dessous, représentez les deux grandeurs suivantes en fonction de la position du palais entre x égale moins d et x égale 3d. Il n'est pas nécessaire de calculer les valeurs indiquées sur l'axe des ordonnées, mais les deux grandeurs doivent être représentées selon la même échelle. Attention à ne pas oublier la légende. Donc les deux valeurs qu'on nous demande de représenter dans ce repère ici, il y a l'énergie cinétique du palais, EC, et l'énergie potentielle du système palais-ressort, EP. Alors on va regarder d'abord l'énergie potentielle. Dans la première partie du mouvement, entre, si on reprend ici le schéma, entre moins d et zéro, on comprime le ressort. On transfère donc de l'énergie potentielle élastique au système palais-ressort. Comment est-ce qu'on définit l'énergie potentielle élastique d'un ressort comprimé ? Alors c'est un rappel que je vais te faire. Si ça ne te dit rien du tout, n'hésite pas à aller voir les vidéos qui existent déjà sur Khan Academy au sujet des ressorts, tu retrouveras cette formule. Donc l'énergie potentielle élastique, EP, alors on la note parfois EP, E pour élastique, mais ici on va garder EP comme dans l'énoncé, donc est égale à 1,5 fois la constante de rappel du ressort, appelée aussi raideur ou constante de raideur, on a un autre cas, fois la déformation du ressort, c'est-à-dire la distance sur laquelle le ressort est comprimé ici, parce qu'on parle de compression. Et donc ici, c'est ce qui est noté delta x, donc fois delta x au carré. Et en fait, cette énergie potentielle qui est stockée dans le ressort, c'est en fait le travail qui a été fourni pour comprimer le ressort jusqu'à cette distance-là. Et donc dans ce cas, exactement, l'énergie potentielle, elle est égale à 1,5 fois k, et donc delta x, on a dit que c'était moins d, parce qu'on a comprimé le ressort sur une distance d. Donc on a 1,5 fois k fois d au carré. Eh bien, on va reporter cette valeur sur le graphique. On va mettre ça ici, on va dire ici qu'on a la valeur 1,5 fois k d au carré, et donc l'énergie potentielle est égale à 1,5 fois k d au carré, lorsqu'on se trouve en moins d, donc au début, lorsque le ressort est comprimé. Donc ici. Et lorsqu'on est à x égale 0, il n'y a pas d'énergie potentielle dans le système, car le ressort est au repos, il n'est plus comprimé. Donc en x égale 0, l'énergie potentielle sera égale à 0 également. Alors la question est de savoir comment est-ce que varie l'énergie potentielle élastique entre ces deux points. Alors ce qu'on peut faire, c'est placer une valeur intermédiaire. Si on se place ici à la moitié du chemin, moins d sur 2, eh bien, je ramène ici la formule, on avait dit que l'énergie potentielle, c'est égal à 1,5 fois k fois delta x au carré. Donc l'énergie potentielle est proportionnelle au carré de la déformation, de la distance sur laquelle on compresse, on comprime le ressort. Et donc lorsqu'on est à la moitié de la déformation qu'on a là, donc l'énergie potentielle sera égale au quart de la valeur qu'on a ici. Donc on va se retrouver ici. Et la forme de la courbe entre ces deux points, eh bien, elle va être de type parabolique, parce qu'on a cette formule-là, et on sait que cette fonction-là, donc une fonction proportionnelle à x au carré, est de type parabolique. Et puis ensuite, en fait, après, le ressort est au repos tout le reste du temps. Une fois que le palais va quitter le ressort, le ressort sera au repos. Donc en fait, on pourrait ici tracer une ligne tout le long de 0. Bon, maintenant, si on revient à ce point-là, donc en moins d, le ressort est comprimé. On lâche l'ensemble. Que se passe-t-il après ? Eh bien, l'énergie potentielle, toute cette énergie potentielle stockée, va se transformer progressivement en énergie cinétique. Donc au fur et à mesure, le ressort va se relâcher, se détendre, et le palais va accélérer. Donc en fait, tandis que l'énergie potentielle diminue, l'énergie cinétique, elle, va augmenter. Donc en début, en x égale moins d, le palais est au repos. Il ne bouge pas. Donc il a une vitesse nulle, son énergie cinétique est donc nulle. On a donc ce point-là. Et alors comment l'énergie cinétique va augmenter ? Alors on sait que la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle est constante, car l'énergie se conserve au sein du système sur cette portion, entre moins d et zéro, car il n'y a pas de frottement. Donc ici, on part de zéro, et l'énergie cinétique va augmenter au fur et à mesure, et on va avoir une courbe, en fait, symétrique à la courbe de l'énergie potentielle, de sorte que tout le long, si on fait la somme des deux courbes, eh bien, on a un demi de kd². Donc ici, on a bien zéro plus un demi de kd². Ici, on va avoir deux fois la moitié. On continue comme ça, en fait. Hop ! Et ainsi, lorsque le palais revient à x égale zéro, eh bien, en fait, toute l'énergie potentielle a été convertie en énergie cinétique. Alors qu'arrive-t-il ensuite à cette énergie cinétique ? Eh bien, elle resterait à cette valeur, on aurait ici une droite, comme ça, une ligne, une constante, s'il n'y avait ni frottement, ni résistance de l'air. En revanche, on sait que le palais s'arrête à x égale 3d, parce que oui, il y a des frottements ici. Donc, en x égale 3d, le palais est de nouveau à l'arrêt. Donc, il n'a pas une vitesse nulle, l'énergie cinétique est nulle. Donc, l'énergie cinétique va aller en diminuant, ici, entre x égale zéro et x égale 3d. Alors, comme tu le sais, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, en quoi est-ce qu'elle se transforme, cette énergie cinétique ? Parce qu'on ne parle plus, il n'y a plus d'énergie potentielle, ici. Eh bien, elle va se transformer en chaleur due au frottement. Et donc, quelle courbe a-t-on, ici, entre ce point 1,5 kd² et zéro ? Eh bien, c'est assez facile à deviner. Tout le long de cette section, on a une force de frottement constante qui s'exerce. En effet, le coefficient de frottement reste le même tout le long. De plus, la masse du palais est constante, donc la force de frottement l'est aussi. Et cette force de frottement, ici, alors on va, je te remontre ici. La force de frottement, ici, eh bien, elle s'applique dans ce sens-là. Elle est opposée, elle est de sens opposé au déplacement. Elle fournit donc un travail négatif au palais. Elle va venir ôter de l'énergie. Et comme cette force est constante, elle ôte la même quantité d'énergie par unité de distance. Eh bien, ce qui veut dire que l'énergie va diminuer de façon linéaire entre ces deux points. On a donc une droite entre ce point-ci et ce point-là. Alors, tu auras noté qu'ici, on représente l'énergie en fonction de la position. Il ne s'agit pas de représenter la vitesse en fonction de la position ou du temps, ni même l'énergie en fonction du temps. Donc, c'est pour ça qu'on a cette courbe linéaire, ici. Alors, est-ce qu'on a répondu à toute la question ? On nous demandait de représenter les deux grandeurs, c'est fait, entre moins D et 3D. Et alors, attention à ne pas oublier la légende. Alors, pour terminer, on va simplement indiquer quelle courbe représente quelle grandeur. Donc, ici, on a l'énergie cinétique et là, on a l'énergie potentielle.